salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog retour en france donc j-1 avant notre départ le maire a déjà fait les courses pour nous pour arriver et avoir notre jet de prête donc ça c'est vraiment hyper appréciable on est reparti sur la france du coup pour 15 jours dimanche du coup on s'en ira avec vincent à dubaï pour en profiter un petit peu pendant cinq jours en amoureux parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé à deux en amoureux étant ici maintenant au canada on n'a pas la famille autour de nous pour pouvoir potentiellement garder même si on voudrait se faire un petit week-end ou autre donc ça va nous faire du bien aussi on a hâte de revoir nos amis beaucoup d'organisation de prévu puisque on veut faire plaisir à tout le monde que ce soit la famille des amis donc voilà ça va être fun et on a hâte donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du coup la texture de la crème de riz et quand vous allez rajouter l'eau la texture que vous avez elle doit ressembler à ça vous mélangez et ça va solidifier donc voilà en fait à quoi ça ressemble après quand ça absorbait toute l'eau donc c'est vraiment en telle sur un peu gélifié flan riole et donc voilà et j'ai le laissé du coup une nuit si complète au frigo ça va encore donner plus de consistance et sincèrement en prépa elle est vraiment pas mal elle donne vraiment bien du volume ça fait plaisir en terme d'alimentation ce qu'on va faire donc j'ai préparé au gram-près pour vincent demain là bas un magasin une boutique de smoothie protéiné et il ya les macros directement donc du coup ce que je vais faire c'est que moi j'ai pas m'embêter le soir je compterai ça dans mes macros et j'ai regardé le menu dans l'avion du poulet le riz et une poulet de légumes on peut choisir et du coup j'ai coché ça sinon quand je suis en prépa tout est dans les gamelles c'est jusque là je suis en off saison à la fin de mon off on n'est pas à des grammes près je vais certainement même moins manger à mon avis le taf est fait quand même je vais pas trop me prendre la tête on n'a pas pu prendre rory rory en fait devait mettre sa puce 21 jours avant le départ le vétérinaire n'a pas compris moi je ne savais absolument pas la rage oui c'était 21 jours mais apparemment la puce aussi je suis dégoûté clairement parce que en prenant rory évidemment j'avais réfléchi à ce qu'on partrait on reviendrait en france et le but c'était de le prendre à trois jours de partir on nous dit que la puce devait être mise il ya 21 jours qui n'a pas été fait donc erreur du vétérinaire on est dégoûté mais bon c'est comme ça on a retrouvé quand même quelqu'un pour venir le garder à la maison en plus donc il changera pas d'environnement c'est vraiment cool je suis très contente et rassuré même s'il va énormément me manquer ce petit rory je crois qu'il est parti se coucher je vais essayer de trouver voilà où est-ce qu'il va il n'allait pas dire mais bonjour mister et ronronne donc voilà un peu pour l'organisation de 2 20 et dernier à chez la nounou comme d'habitude et on démarre de là bas pour aller à l'aéroport directement la tête je reçois encore du commandant je sais que vous allez bien je suis très fatigué j'habille et je vais l'amener chez nous moi je vais prendre mon café normalement d'un 10 et jour du bilan mais clairement j'ai pas j'ai pas le coeur à ça deuxième jour de mes règles je suis hyper lourde donc vraiment c'est que au niveau du poids là je suis à 83,5 sachant que j'avais perdu du poids c'est-à-dire descendre de la 82 je suis vraiment hyper lourde depuis que j'ai mis mon stérilé j'ai aidé très abondant mais vraiment énorme en vérité je pourrais presque les trois premiers jours pratiquement pas sortir parce que même pendant un entraînement je dois aller certainement pouvoir me changer au moins pendant l'entraînement trois fois c'est vraiment très 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 désagréable du coup hier j'ai commencé à préparer donc les compléments sont tous là on va prendre toutes les boîtes parce qu'en fait les piliers vont que jusqu'à dix jours et on s'en va quinze jours on a reçu une commande de SN là bas donc du coup de la way on en a des carbes intra mon père en a donc ça c'est pas des rangs non plus donc il me reste plus que les vêtements à peaufiner je suis en train de me faire couler mes 26 os de café en soit en vérité il y a tout ça c'est presque la moitié du bichet mais il n'y a que deux scoops dedans d'accord donc il y a beaucoup de café en haut visuel mais en soit il est fort dilué j'avais prévu de mettre une valise dans une valise parce qu'on a des compléments à les récupérer ici il n'y a que des fringues il me reste des affaires de toilette à mettre donc déjà bon ça va être chaud les compléments sachant que on n'a toujours pas de chaussures dedans on va pas en mettre 36 mille paires mais quand même une paire habillée une paire moins habillée en basket ça va être chaud donc je pense qu'on va prendre deux valises bon là sinon je suis prête je vais aller faire masser en squad j'ai pris mon booster c'est parti je vais vous expliquer plus en profondeur mon entraînement donc je commence par l'adduction si vous n'avez pas vu du coup ma vidéo sur la séance jambes avec Vincent je vous invite du coup à aller la voir elle est en lien je vous la mettrai quelque part ici et Vincent explique très bien du coup le pourquoi du comment au niveau de l'adduction il expliquera beaucoup mieux que moi il est beaucoup plus professionnel là dessus donc voilà surtout que c'est lui qui crée mon training donc ici sur l'adduction j'ai deux sets un premier set du coup où je suis sur une fourchette entre 6 et 8 répétitions et un deuxième set du coup où je suis entre 12 et 15 répétitions avec un drop set sur cette série donc après cela je pars sur le leg extension on a élaboré du coup ce programme avec un leg extension avant mon squat dans le but de venir échauffer mes articulations mes genoux sachant que j'avais quelques problèmes là dessus on a revu donc comme Vincent l'a expliqué dans la vidéo sur ma séance quad on a revu le placement de mes pieds qui n'était pas bon j'avais des pieds qui venaient compenser qui étaient trop sur l'extérieur mes tibias n'étaient plus dans les axes en fait de mes fémurs et du coup ce qui me créait une tension ni plus ni moins sur mes genoux donc du coup on a revu ça forcément j'ai baissé les charges ici on est du coup sur 3 sets de leg extension la première série avec 20 répétitions la deuxième 15 et la dernière 10 et du coup on part dans le vif du sujet avec le hack squat j'ai trouvé un hack squat qui me convient bien donc je suis très contente j'en ai essayé beaucoup j'étais un peu perturbée avec du coup le fait que le front squat j'étais très vite limitée par le fait que j'avais la barre qui se trouvait sur mes clavicules ça devenait très lourd la surcharge progressive est très très complexe je me sentais à l'aise mais en même temps étouffée donc c'était très compliqué surtout pour du coup le nombre de répétitions demandées sur la seconde série donc du coup je suis partie sur un hack squat j'ai bien réglé au niveau de la plateforme au niveau de mes pieds, de mes ouvertures de hanches etc et ça va beaucoup mieux donc ici on part sur un premier set entre 8 et 10 répétitions et le second set entre 12 et 15 répétitions ça fait je crois la troisième semaine que je suis dessus et j'ai encore un petit peu d'adaptation à avoir pour bien placer mes pieds on le voit sur la vidéo où je change régulièrement mais de toute façon ici je commence à bien m'habituer à celle-ci donc la semaine prochaine ce sera tout bon on part du coup sur trois séries sur la laque presse pas sans mal c'est très très compliqué après le hack squat première du coup en fait série ici j'en ai fait 14 avec du coup 100 kg de chaque côté puis je suis resté à 100 kg j'en ai fait 10 puis du coup pour rester dans ma fourchette de répétition j'ai diminué à 80 kg par côté et j'en ai fait 12 donc la fourchette de répétition étant entre 10 et 15 répétitions j'ai oublié de filmer mon post-workout qui était du coup 160 g de céréales avec 10 g de cranberry 35 g de whey en ce moment je n'ai absolument pas faim comme je le disais c'est très compliqué de manger les céréales passent bien c'est que vraiment c'est là en fait la crème de riz tout est là bon appétit on est arrivé à l'aéroport on a passé du coup les chocines on embarque seulement à 20h donc on est très à l'avance Eden est ravi de son nouveau jouet depuis tout à l'heure il joue tranquillement donc ça c'est cool on verra pour le sommeil c'est peut-être ça qui sera le plus embêtant j'ai pris de la mélatonine pour lui pour nous aussi c'est de la très faiblement dosée et ce qui permet de pouvoir le donner aux enfants et c'est Eden qui crie qu'il existe au micro qui parle et qui annonce les portes Vincent est parti chercher à manger on n'est pas du côté où normalement on a le smoothie protéiné mais il y a des sandwichs pas trop dégueulasses donc du coup je les fais rentrer dans mes calories c'est exactement le même macro que mon repas de base mon avant dernier donc parfait bon on est arrivé sinon chez mes parents j'ai pas beaucoup vlogué à arriver à l'aéroport tout ça mais Eden a dormi je pense 4h au total enfin dans le vol 3h nous pas du tout donc on est arrivé on s'est reposé un petit peu Eden a redormi dans la voiture le temps qu'on passe Paris à chez mes parents donc ça lui a fait du bien il est enfin je pense qu'il devra caler ce soir je suis en train de manger mon repas de jour off et puis on va aller tout doucement faire quelques courses restantes qu'on manque qu'il est au et on chante happy birthday to you happy birthday to you maman maman happy birthday to you maman happy birthday to you ah bah merci Sous-titrage ST' 501